Les nappes phréatiques sont nos réserves d'eau potable. Elles sont pourtant souvent contaminées, par exemple par des nitrates, principalement d'origine agricole, et les polluants émergents, tels que les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on connaît encore mal les mécanismes qui se déroulent sous nos pieds, c'est-à-dire les processus de transfert de l'eau en sous-sol jusqu'à la nappe phréatique et notamment le comportement et le devenir des éléments que l'eau véhicule avec elle. Pour répondre à ces problématiques, l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans a lancé le programme OZNS, Observatoire de la zone non saturée. OZNS est un projet qui s'insère dans un programme régional qui s'appelle Pivot et il vise à comprendre le devenir des polluants agricoles, notamment les nitrates mais tous les autres polluants et aussi surtout les polluants émergents et les perturbateurs endocriniens. Ce projet de recherche vise à identifier comment ces polluants traversent la zone non saturée depuis la surface jusqu'à la nappe phréatique. La zone non saturée contient de l'eau et de l'air et c'est là que les polluants sont susceptibles de se transformer. Le transfert des polluants est soumis aux interactions, notamment avec l'eau, les gaz et les minéraux. Les racines et les micro-organismes jouent aussi un rôle important dans le devenir des polluants agricoles. OZNS va permettre d'avoir des données qui nous aident à mieux faire, à mieux agir et de soulager nos nappes phréatiques par rapport à cette pression des changements climatiques et de l'impact de l'humain. Et ça, ça permet d'accélérer ou d'aider à mieux réussir la transition écologique et d'avoir une agriculture durable qui répond aux besoins de la préservation, de la qualité de nos ressources en eau et de la qualité du produit agricole. C'est d'abord un travail de terrain pour l'équipe d'OZNS. Celle-ci s'est installée sur une parcelle agricole en Beauce pour mener les recherches. On a installé des capteurs pour acquérir beaucoup de données et développer des bases de données sur plusieurs années de façon à ce qu'on puisse tester les modèles, nourrir les modèles numériques et prédire ce qui va arriver selon les pratiques agricoles et selon la pression anthropique de l'humain. De façon à ce qu'on ait des jumeaux numériques vers la fin, les jumeaux numériques c'est tout simplement on reproduit le maximum de ce qu'on sait sur un objet de façon à ce qu'on puisse repérer ce qui est essentiel dans son fonctionnement. Et ça c'est vraiment fondamental pour la gestion de nos aquifères et de nos ressources en eau. Et après ces données peuvent servir aussi pour d'autres équipes de recherche mais aussi des publications scientifiques pour qu'elles soient évaluées par nos pairs. OZNS s'est doté d'un outil de grande envergure et unique en Europe avec la construction en 2021 d'un puits d'accès en zone non saturée. Ses dimensions exceptionnelles de 20 mètres de profondeur et 4 mètres de diamètre sont un grand défi technologique et scientifique dédié aux objectifs d'OZNS. Il s'agissait de perturber le moins possible l'environnement durant sa réalisation. A terme, la phase d'instrumentation de ce dispositif commencera. Il s'agira d'aller installer sur l'ensemble de la profondeur de la zone non saturée des capteurs innovants en perçant les parois du puits. Ces capteurs vont permettre d'accéder à plusieurs paramètres qui régissent les transferts de masse et de chaleur au sein de la ZNS. On pourrait avoir par exemple des sondes qui vont nous donner des informations sur la teneur en eau, donc les quantités d'eau dans les matériaux ou également des dispositifs qui vont nous permettre de récupérer des fluides que ce soit de l'eau ou des gaz qui circulent dans la zone non saturée. L'application du puits est une application principalement agricole. Son instrumentation et toutes les études qu'on va faire serviront à mieux comprendre le temps que va mettre un polluant agricole comme un nitrate ou un pesticide pour passer depuis la surface du sol jusqu'à la nappe vu que c'est une information qui est encore mal connue. On a installé des capteurs et on va continuer à le faire aussi pour l'enseignement et former les ingénieurs de demain qui s'approprieront de ces connaissances et de ces méthodes de gestion des ressources en nous.